Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc cette fois dans un assaut. On joue avec les membres du clan, on joue avec Gothic, Scrunch, Relax, Tetra et Eskaman. On a une composition en assaut assez intéressante puisqu'on aura deux frontlaners avec Bacchus chaque. On aura en carry, en hard carry, Cupid et Mercury et Ebo en gros dommage dealer du côté de la composition adverse. C'est beaucoup moins équilibré puisqu'on aura une Nice, Esis, Ex-Balanche et Artemis derrière et seulement Thanatos devant. Donc vraiment une composition très très fragile, il va falloir que Thanatos parte full full tanky s'il ne le fait pas, son équipe risque de prendre cher. Donc nous on joue Shaq, alors Shaq n'est pas un dieu que j'ai joué énormément puisque vous voyez je n'ai pas encore la maîtrise 1 sur ce perso qui est vraiment très fort, qui est très playmaker. On peut le jouer en conquête en solo lane, on peut même le jouer mid, il est sortable, il peut très très bien tenir face à un mage puisqu'il peut très très bien dépoche avec son Thunderstrike, rester à distance. Une fois qu'il est maxé, il dépoche vraiment très bien Shaq et il est assez dur à gank et voilà donc vous pouvez éventuellement tenter chaque beat si vous avez un mage sur la solo lane, pourquoi pas ou inverser les rôles et laisser votre Shaq solo lane. C'est la position où on le voit quand même le plus souvent. Du côté des starters, j'ai bien envie de partir sur une colère de Jotun dès le départ car on a pas mal de gold dans ce mode là. Après je ne suis pas un expert, soit je prends ça, soit je prends le salut. On va prendre une colère de Jotun vu que c'est le seul objet qui donne de la puissance et qui donne de la mana vu qu'il n'y a pas d'objet à stack en assaut, c'est bien dommage d'ailleurs. Et on va aller chercher tous les objets, on va acheter des potions, un peu des deux pour pouvoir tenir. Généralement vous pouvez prendre le salut mais bon moi je ne suis pas un grand fan de cet actif là. On va jouer ça en toute façon la game devrait relativement bien se passer, on a quand même une équipe beaucoup plus structurée que la leur. Donc on peut... Oula, Mercurique a déjà pris une belle baffe ici. Donc on va essayer de poke, on a pris la colère de Jotun, on a 25% de cold on réduction sur les 40% maximum. On va pouvoir lancer des haches et poke comme ça à distance. On va maxer le Thundestrike, on va essayer donc de poke à longue distance avec ce sort qui est vraiment très puissant. On va essayer de toucher plusieurs adversaires. Oula, je suis allé au coeur de la mêlée, j'aurais peut-être pas dû, je balance mes teammates. Il faut qu'on peut protéger parce que durant l'animation de votre teammate, vous prenez 50% de dégâts de moins. Voilà, j'ai joué mon rôle de frontlaner. Au final Tetra a réussi à prendre un kill. Il y a un kill qui est pratiquement faisable là-bas. Les coeurs ça devrait suffire pour prendre le kill. Le Thundestrike qui ne suffira pas parce qu'il aurait été tué avant. Ah, utile Artemis. Et, oh le sanglier qui a été complètement cancel l'animation. Parce qu'on a vu le sanglier poke mais il n'y a pas aucun stun qui a été mis. Puisque Artemis s'est fait one shot par l'ulti de Evo. Ouais, on a payé un, on a un ton. Ouais, mais voilà. Oula, Mercuri qui est mort. C'est un atos qui débarque mais je tanque relativement bien. Bacchus aussi, oh la la, attention Bacchus va prendre cher ici. On va se mettre devant pour éviter qu'Isis puisse lancer des auto-attaques sur Bacchus. Voilà. On a le 3 pour se soigner. Peut-être que tu étais un petit peu bourre. On essaye de poke, ça passe pas. Donc le passif 1 de chaque s'est tapé 4 fois. Et vous pouvez lancer un sort gratuitement. Bon, après, je m'en sers pas trop ici parce que je n'en a pas vraiment besoin. Mais si vous jouez Shaq en solo lane, essayez de... Oh, j'ai raté mon torrent parce que je me suis pris le trap. N'importe quoi, ce que j'ai fait. J'ai de bons dégâts ici. Le Thunderstrike, il fait de bons dégâts. Oh, j'ai aussi à toucher Nist, mais pas à prendre le kill. Oh la la, la distance de l'ulti Shaq. Je pensais pas que je touchais Nist d'ici et je la prends et je prends le kill. Ah, j'ai pris cher par contre. Mais ça va, on se soigne avec le 3 et globalement ça va. Ils ont quasiment tué tout le monde. Ils ont tué tout le monde. Deicide, c'est parfait. Moi je vais me suicider, je vais me suicider par la tour. Donc quand vous vous suicidez par la tour, l'effet que ça a, c'est que vous ne donnez aucun gold à vos adversaires. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Bon, si votre objectif c'est de gagner, bien évidemment. Je vais aller, je vais prendre... J'hésite en troll 6 de kill, qui est vraiment bien sur Shaq. Ou de la résistance, on va prendre un petit peu de résistance. Et on va prendre un actif qui va... On va prendre un actif... Ah non, je n'ai plus les golds pour. On va quand même prendre un salut. Je vais attendre un petit peu, les golds montrent vite. Les golds montent vite. On va prendre la méditation en 1. On la reupera peut-être en salut plus tard pour l'équipe. C'est bien d'avoir des saluts dans ce mode pour éviter d'avoir un bac. Et le magnifique combo Thunder 5 et Torrent que je viens de foirer. Comme un idiot. Vous voyez, mon niveau de maîtrise sur Shaq, il est plutôt exceptionnel. Bon, après, ce n'est pas un perso qui est extrêmement difficile à jouer. Mais bon, il faut quand même le jouer plus de 2 ou 3 fois. Je crois que je l'ai joué 5 fois en 6 mois. Le Thunder 5 qui fait qu'on dégâts. Oh là, qu'est-ce qu'il va aller chercher un kill ? Le petit Artemis qui a été lancé. On peut le contrer avec notre ultimate à nous. Bon, si on s'avance, on va se prendre de son juif. Thanatos qui va débarquer sur Ebo. Attention, Thanatos sur Ebo. Oui, c'est complètement fail. On envoie des dégâts. Est-ce qu'on va réussir à prendre le kill ? Non, c'est Primalie qui prend le trap. On saute Bacchus qui prend le cran. High kill. Bacchus le carry. Oh, oh, Mercury qui a renvoyé Artevis un petit peu. Pas au bon endroit. Le Thunder Strike. On essaie de faire le Torrent enchaîné. L'ulti Easy, ça va. Ça n'a quasiment pas soigné. L'ulti de Shaq, ça prend le kill. Et on dégage de la tour. On va essayer de finir. Oh, Thunder Strike. On a fait de bons dégâts ici. Double kill de la part de Shaq. Exceptionnel vu mon niveau de jeu avec ce pick. Comme vous pouvez le voir. On va essayer d'aller chercher un triple kill. Oui, mais on ne sait pas triple kill malheureusement. On a pris le focus de la tour. Puisqu'on a lancé. La Hache a d'abord touché Aziz avant que ça soit. Bacchus qui saute dessus, ça aurait pris le kill. On l'a pris avant. Donc forcément, on a pris l'aggro. On a pris quelques dégâts de la tour. Il est-ce qu'il veut balancer l'ulti. Ça tire sur Evo. Il ne se trattera pas sur les gens. Les bons dégâts. Le Torrent. Est-ce qu'il va prendre le kill ? Oui, c'est bon. Cupid qui prend le kill. Tiens, Evo. On aurait bien prendre la tour. Mais c'est compliqué. En plus, j'ai pris l'aggro. Je vais me soigner. Il y a Athanathos qui pourrait se ramener avec l'ultimate. On va faire gaffe quand même. Il y a Athanathos qui arrive. Il ne me retombe pas dessus. On s'est éloigné. On a laissé un mate mourir. C'est tout à fait ce qu'il faut faire. Quand on n'a pas envie de trop crever. L'ulti X balanqué. On se soigne avec le 3. On va essayer de lui mettre quelques dégâts. Parce qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien. On l'a pris. Là, il y avait l'ulti Artemis. C'est pour ça que j'ai lancé le mien. Pour éviter d'être stun. Malheureusement, ce n'était pas pour moi l'ultimate. Il est d'abord allé sur Mercury. Voilà. On est niveau 13. Oh lala. Le pauvre Thanathos qui est sous la tour. Il se prend le Thunder Saxon. Si je ne diras pas, il ne s'est pas pris. Le kick est pris par Mercury. Avec son Sonic Boom. Et derrière, Mercury qui dit « What ? Je suis mort ! » Et oui. Ça se passe bien. Ce mode assaut. J'en fais tellement peu souvent que je ne me rappelle plus du nom du mode. Puisque, comme je l'avais dit, on a une meilleure composition. Et l'assaut se joue beaucoup là-dessus. Après, bien évidemment, si vous jouez mieux que vos adversaires, ça peut aider. Mais la composition de votre équipe est quand même très importante dans un mode comme celui-là. Quand on est complet, je saute. Après, on a Shaq. C'est un très bon perso dans ce mode-là. Puisque vous pouvez vous redonner vos PV. Shaq est un perso très très solide en face de lane. Puisqu'il peut dé-push à coup de Thunder Strike. Pauque à coup de Thunder Strike Torrent. Vas-y. On met de bons dégâts là. Il va linker. On a pris le trap. On va y aller. Non, on s'est pris le stun de Isis. On balance le Thunder Strike, le Torrent. On va temporiser avec l'ultimate. On prend 50% de dégâts au moins, comme je vous le disais. L'ulti d'Artemis. Ouh là là. Ouh là là, j'ai peur. Ah, c'était pour moi d'abord. Le sanglier est d'abord allé sur moi. Donc, il ne va pas retourner sur moi maintenant. On va se soigner et récupérer les cœurs de Cupidon. Donc, c'était quand même une grosse composition qu'on avait avec les cœurs de Cupidon. Et mon soin, c'était plutôt sympa. On va essayer de... J'aimerais bien aller chercher des kills, mais c'est compliqué. Il y a l'ulti Isis qui a été mis. Ah, j'ai envie d'aller chercher le kill sur Artemis. C'est fait. Mais je vais prendre chair maintenant. On se soigne avec le 3. C'est bon, on n'est pas mort. Par contre, on est très faible en vie. On imagine bien Thanatos nous arriver sur la tronche. Donc, on va faire gaffe. On va rester loin. Si on reste loin, Thanatos, il ne peut pas faire un ulti de 50 km. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc là, on regarde. Il arrive. On se gaze. Voilà. Parce que vous avez une limitation de distance avec l'ulti Thanatos. Et je crois qu'il l'a claqué beaucoup trop loin pour venir me chercher, par exemple. On va faire un Thunderstrike. Et on va réussir à lui battre, je pense. Oui, c'est le jeu qui est pris par Shaq. Enfin, par moi-même. Et je me parle à la troisième personne. Comme Alain Delon. Et le kick, il va être pris par Bacchus. Non, malheureusement. Il reste donc ce Thanatos sauvage qui est en vie. Je suis à 6 secondes de ma méditation. Le Thunderstrike qui passe. Oui, je pense qu'on s'est retourné au dernier moment. Et on va soigner la méditation. Oui, là, c'est globalement gagné comme game, je pense. Comme je le disais, on a une bien meilleure composition. Artemis Kabbalah, c'est son ulti. Là, notre teammate pour temporiser. Elle nous focus, nous. L'ulti Nice sur Bacchus. Le stun d'ici, derrière. Parce que c'est Thanatos qui fait tous les kills. Enfin, 4 fois. Oh, il y a un moi qui l'en est donné un peu. Par contre, j'ai quand même un petit... On envoie des bons dégâts. On se soigne. Le Thunderstrike, il touche 4 personnes. Le Torrent, derrière. Ça force le backlip de Nice. On essaye de poke. On n'est pas très tranquille. Bon, après, on est en qui grâce au level. Et le Thunderstrike, il vient à bout de la Isis. La Nice qui est faible en vie. On lui dit. On a le Thunderstrike qui va revenir. On peut peut-être tenter. Laissez le kick qui est repris. Artemis, on pourrait peut-être prendre triple kick. Sinon, c'est Cupide qui le prend. On va tanker. Non, c'est Cupide qui prend le kill. On va essayer d'embêter ce Thanatos. Ouais, j'ai une petite idée. Oh, le Thanatos qui ne m'aime pas beaucoup, là. Il y a les cœurs. C'est bon, on a survécu. Il n'aura pas eu le temps de décoller. Sinon, il me serait restant d'outre tombé dessus. Varte, 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 varte. Il est beau, tu meurs. Non, mais... Voilà, on devrait... On va se laisser mourir par la tour. Normalement, on ne rapporte pas de gold. C'est fait. Deuxième mort par la tour. On n'a donné aucun gold à l'adversaire. On fait une peau de l'oursin. Un tabi de guerrier. Et on part sur un bouclier du polymorphe. Des objets logiques sur un chaque. Même si, bon, vous verrez plus souvent un save de kill. Ou un exécuteur. Là, j'ai peu de vitesse d'attaque. Mais bon, j'affiche de bons dégâts. Ça suffit. Je pense que de toute façon, il faut jouer chaque tank ici. Puisque Cupide, Mercury et Boe font déjà assez de dégâts à E3. C'est largement, largement suffisant. Donc faites gaffe. Je ne suis pas là. Vous n'avez que Bacchus en frontlane. Donc faites attention. Attention, l'ulti Artemis. Mercury qui va. Sur l'anis, il prend le stun de l'Artemis. Il prend chair derrière. On va se dépêcher. Il faut foncer les aider. Mercury qui est mort par Thanatos. Thanatos qui réussit à tuer le Cupide. Thanatos qui fait une bonne game quand même à souligner. Attention. Et le kill qui est pris. Il fallait faire gaffe les gars. Tetra qui prend le kill sur Thanatos. C'est du 4 contre 2. J'ai bien envie de le tester ce 4 contre 2. On va y aller. On va y aller. On va y aller. 4 contre 2, on peut le faire. On y va. On utilise le torrent. Ultimate derrière sur Artemis. On va la finir. Un coup de Thunderstrike. On tourne. On prend le kill ici sur Kixbeling. Bon, on vient de faire un 2 contre 5. Les gars, déicide. Pas mal. Mais si, vous voulez. On a une émotive qui met les voies. Je t'avais bien dit que Shaq c'était cheaté. Ouais, Shaq c'est très fort dans ce mode. C'est vrai. Mais bon, ça j'en doutais pas. Shaq c'est un très très bon perso sur tous les modes. Mais c'est un perso que j'aime pas trop. Il est puissant. Mais j'aime pas trop ses mécaniques. Ses mécaniques sont simples on va dire. Et quand on connait bien ses mécaniques, on peut essayer de jouer avec. Donc voilà, une assaut encore ici. On l'a gagné. Donc c'est plutôt cool. Moi qui fais pas énormément d'assauts. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Spy.